Bonsoir et bienvenue, voici les titres scolaires demain après deux semaines de vacances. Petit rappel nécessaire, ce qui change dans le protocole sanitaire, la secrétaire académique de la FSU Nord-Pas-de-Calais répondra à nos questions. Le nouveau protocole sanitaire dans les écoles, ce qui va changer pour les élèves qui font leur rentrée à partir de demain. Vous le savez, le masque ne sera plus obligatoire dans la cour de récréation et en sport. Un seul autotest sera demandé pour les élèves qu'à contacte notre invité. Merci d'être avec nous, Catherine Piecuch, pour la FSU Nord-Pas-de-Calais. Cet allègement, clairement, va-t-il dans le bon sens ? Écoutez, je pense qu'on a tous envie de revenir à des conditions d'enseignement normales, de pouvoir être un petit peu plus dans des conditions un petit peu plus libres, aussi bien pour les élèves que pour les personnels. Mais force est de constater que pour nous, on a un certain nombre d'interrogations en cette veuille de rentrée. La question, par exemple, des capteurs de CO2 dans les écoles et les collèges et les lycées, elle se pose toujours, bien évidemment. Elles sont en nombre extrêmement insuffisant, entre un ou deux par collège ou lycée, pas dans toutes les écoles. Donc la question de l'aération, elle est vraiment toujours là. Parce qu'entre les annonces politiques et ce qui se fait vraiment sur les terrains, il y a vraiment un laps de temps. Dans quel état d'esprit se trouvent les enseignants ce soir ? Il y a certainement l'envie, effectivement, de passer à autre chose. Mais ils ont bien conscience aussi que ces annonces d'allègement sont un pari politique du gouvernement pour un petit peu coller au calendrier de la campagne électorale. C'est le calendrier électoral qui dicte sa loi, selon vous ? En tout cas, on peut se poser la question, effectivement. Pour nous, il faut absolument un principe de précaution. Il faut que les conditions de sécurité, aussi bien pour les élèves que pour les personnels, puissent être rassurées dans les semaines qui viennent. Et puis qu'on soit, effectivement, raisonnable et qu'on voit évoluer la situation. Je dois rappeler quand même que, mardi dernier, le 15 février, le taux d'incidence en population scolaire, c'est-à-dire les élèves du Nord-et-Pas-de-Calais, âgés de 3 à 17 ans, étaient encore de 1100. Donc on est bien au-delà des 250 du seuil d'alerte qu'on pouvait encore mentionner il y a quelques temps. Ça veut dire que, pour vous, ces annonces sont prématurées ? Peut-être pas. Mais il va falloir être vigilant et voir comment la situation va évoluer. Alors qu'est-ce qui va changer pour les élèves ? On le disait, un seul autotest, ça vous inquiète ou pas ? Non, la question de l'autotest ne nous inquiète pas du tout. Parce que, comme la suppression de l'attestation parentale, c'est quelque chose qu'on demandait parce que ça n'avait aucune efficacité et que ça alourdissait considérablement la charge de travail dans les vies scolaires et puis pour les directeurs et directrices d'école. Et ce n'était pas efficace du tout. Par contre, comme je vous le disais, il y a la question des capteurs des CO2. Il y a la question aussi des tests salivaires, des campagnes de tests salivaires qui pourraient être reprises parce qu'elles ont pratiquement été abandonnées. Donc tout ça, ça nous interroge énormément. Est-ce que ça veut dire que, pour vous, ces annonces sont prématurées ? Peut-être pas. Mais il va falloir être vigilant et voir comment la situation va évoluer. Alors qu'est-ce qui va changer pour les élèves ? On le disait, un seul autotest, ça vous inquiète ou pas ? Non, la question de l'autotest ne nous inquiète pas du tout parce que comme la suppression de l'attestation parentale, c'est quelque chose qu'on demandait parce que ça n'avait aucune efficacité et que ça alourdissait considérablement la charge de travail dans les vies scolaires et puis pour les directeurs et directrices d'école. Et ce n'était pas efficace du tout. Par contre, comme je vous le disais, il y a la question des capteurs des CO2. Il y a la question aussi des tests salivaires, des campagnes de tests salivaires qui pourraient être reprises parce qu'elles ont pratiquement été abandonnées. Donc tout ça, ça nous interroge énormément. Test moins traumatisant ? Oui, puis surtout... Il y a bien sûr des classes fermées, sans remplaçant, des familles désemparées. Diriez-vous aussi que d'un point de vue psychologique, certains enfants étaient traumatisés par ce que nous avons traversé ? Avez-vous des témoignages ? Traumatisés, je ne sais pas. Je crois que les enfants sont beaucoup plus résilients qu'on ne peut le penser. Maintenant qu'il y ait des inquiétudes profondes, oui, mais plus peut-être par rapport à leur devenir scolaire. Et moi, je voudrais vraiment ajouter une dernière chose, si vous me permettez, c'est qu'assurer la sécurité sanitaire des personnels et des élèves, c'est bien sûr une priorité. Mais assurer la réussite scolaire des élèves, c'est une priorité tout aussi importante. Et il n'y a pas eu de quoi qu'il en coûte pour l'éducation nationale. Actuellement, les postes continuent à être supprimés. Et ça, c'est quelque chose que nous, on voudrait dire aussi. C'est aussi la préoccupation aujourd'hui des collègues dans les établissements scolaires. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir.